Salut la team sorcière, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aider nos frères cadets qui préparent les examens, mais aussi les concours. Parce que beaucoup disent, tata, j'ai fait tel examen, ça fait cinq fois, j'ai fait tel concours, ça fait trois fois, je n'ai jamais réussi. Donc nous allons essayer avec la puissance de Dieu, avec la force de Dieu, de toutes les choses qu'il a laissé autour de nous, afin d'apporter des éléments de solution, du courage à toutes ces personnes-là. Donc tu prépares un examen ou un concours, tu vas aller dans un magasin acheter un jeu de cartes. Vous savez ce que c'est les cartes, vous jouez aux cartes. Pour ceux qui ne jouent pas aux cartes, vous allez au magasin, vous achetez un jeu de cartes. Arrivé à la maison, vous allez ouvrir le paquet et vous allez retirer uniquement l'as de carreau King. D'accord. Vous allez mettre l'as de carreau King en l'envers dans votre chaussure. Dans votre chaussure. Souffrez également que je ne dise pas exactement dans quel pied de chaussure il faut mettre l'as de carreau. Je dirais cela en commentaire. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les commentaires là, tant pis pour vous. Vous mettez donc l'as de carreau la veille de votre examen. Et vous pouvez même mettre l'as de carreau le matin de l'examen ou du concours. Sortez, allez composer. Je n'ai pas dit que parce que vous avez l'as de carreau, vous allez croiser les bras sans lire vos cours. Sans lire vos cours, non. Non, 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 non. Ne confondons pas les choses. Vous étudiez comme vous êtes censé étudier. Vous lisez vos cours. Vous pratiquez l'astuce. Et lorsque vous mettez cet as de carreau dans votre chaussure. Parlez. Je vous ai déjà dit que tout part de la parole. Et faites-le avec foi. Visualisez-vous déjà en salle d'examen en train de composer. Et imaginez, voyez déjà votre nom affiché sur le babillard. Le jour des résultats. D'accord ? Si vous pratiquez cette astuce et que vous ne réussissez pas, je vous assure. Allez consulter parce que votre sort ou votre karma, je ne saurais dire le mot. Donc, allez consulter. Tout passe par la foi. Avec la foi, les amis, vous soulevez des montagnes. Faites un bon usage. J'ai dit, je dirais exactement dans les commentaires, dans quel pied de chaussure vous mettrez l'as de carreau. Bonne chance. Et big up. A tous les sorciers. Merci. Merci.